bon alors flot bon ça y est tu te prends toujours pour steve mcqueen non en fait je j'enlève les lunettes j'ai délaissé la mustang et je te ramène une voiture plus raisonnable plus raisonnable on va dire en termes de prix de consommation après le look il est quand même là c'est la nouvelle ford focus en finition st line moteur essence 150 chevaux quand même sous le capot et alors franchement il ya une couleur qui est juste magnifique là on dirait une classe enfin c'est un mélange parce que là quand même ça elle a quand même sa personnalité mais mais elle est vachement dans l'air du temps en fait ouais ouais alors regarde la couleur ça intéresse c'est la blue iceland un petit truc aussi qui est sympa regarde les gens moi j'aime bien toujours m'attarder sur les jantes mais cette fois ci on a les étriers qui sont pas comme la mustang mais presque en tout cas sont rouges sur une finition sportive c'est attention c'est pas une focus st ou une st ou non c'est une regarder c'était lime sur une finition telle que celle ci une st line sur la même autorisation on est à 26 mille euros et rajouter un petit billet de 1500 euros voire 2000 pour la boîte auto rajouter quelques options on va arriver on va dire autour des trente mille euros pour avoir une compact vraiment très stylé et aussi bien équipé moi je crois que par rapport à la concurrence on est plutôt pas mal on est plutôt bien on est même mieux qu'une golf bien voir l'arrière regarde l'arrière civil quand même alors là elle change radicalement avec les autres focus à un arrière très ramassé elle fait vraiment plan c'est dire à une classe a on va pas se mentir une mercedes classe a vraiment on pourrait même croire vraiment j'insiste là sur une version quasiment rs tu rajoutes deux autres poils arrière où j'ai pas t'élargis un tout petit peu tu mets des gros gens dirait la focus rs la future focus est restée là quasiment pas moi je pourrais je pour avoir vu un peu les images confuite et on voit clairement la prochaine est et j'espère que la rs sera encore plus méchante parce que là je crois qu'on a une belle base pour avoir une et pour la rs on a une super base pour avoir quelque chose de très 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 méchant je pense moi je suis assez je suis assez épaté par ce dessin finalement là au départ j'avoue je me disais ouais bon ils ont un peu piqué les idées à droite à gauche mais finalement elle a sa vraie personnalité et je trouve que tu l'as dit tout à l'heure pour la gamme de prix m'a quand même quelque chose qui est différent de la concurrence parce que moi tu mets mégane à côté pour le même prix une 308 une 308 sur la route si tu veux quelque chose qui sort un peu du lot qui soit un peu exclusif et surtout bien équipé encore une fois alors déjà avant de parler d'accueil moi je regarde il ya une chose qui me saute aux yeux quand joue la portière c'est ces détails de finition ici avec les petites surpiq rouge qui souligne encore plus le caractère sportif de toute façon chez chez ford c'est une volonté 1 le st line c'est pour le côté sportif de la gamme et en termes de place arrière pour une compacte on est on est quand même plutôt pas mal et j'aime bien la hauteur de toi aussi un pour une compact d'ailleurs en parlant de toi regarder on a un super toit panoramic qui permet d'avoir vraiment un bel éclairage sur cet intérieur qui en restait peut paraître sombre alors truc que j'apprécie tout particulièrement et c'est très très rare même chez les plus grands constructeurs attention c'est ça regardez ici eh bien on a un petit coussin molletonnet pour poser son genou quand on conduit ben ouais parce qu'il ya plein 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 de voitures où on pose le genou et c'est tout anguleux tout en plastique dur et c'est pas confortable les balles les sièges sont apparemment électrique électrique ouais mais encore une fois faut remettre ça dans le contexte et et dans le prix alors ils sont un peu ferme ouais c'est un peu ferme alors les sur les finitions est une finition sportive ils sont un peu ferme ils ont un bon maintien par contre voilà si vous avez voilà prenez peut-être plus une version de titanium si vraiment vous voyez une voiture un peu plus confort c'est si elle fait vraiment très bien et tu veux dire vignaler ou titanium ouais vignaler c'est vignaler c'est encore plus encore plus la première génération de focus et la toute dernière il ya quand même une grosse différence mais c'est quasiment les mêmes teintes alors c'est assez fou de les voir toutes les deux il ya quasiment allait une quinzaine d'années qui les séparent alors les amis si vous voulez prendre le bateau sur la scène c'est dans la ville de berville l'idée c'est de traverser la scène de l'autre côté vous avez du clair et le bateau fait l'aller-retour toute la journée toutes les 20 minutes à peu près de 4 heures du matin jusqu'à à peu près minuit c'est assez incroyable et oui au lieu de construire un pont il ya ce petit bateau c'est vrai que cette nouvelle ford focus elle a vraiment une gueule très ramassé elle est vraiment très très sportive j'adore vraiment j'aime beaucoup cette fois ce que c'est cette nouvelle forte alors attention au plastique dur le petit dur ça serait la preuve en images voilà c'est bien et pas bien gardez toujours vous connaissez ce petit système sur la portière c'est un protège portière pour les autres et ça il ya que ford qui le fait je crois et regarder ça se rentre mécaniquement à l'intérieur de la voiture pourtant le siège avant est bien reculé presque à fond et c'est vraiment de l'espace à mes genoux et même au dessus de la tête j'ai quelques dizaines de centimètres au dessus et c'est vraiment très intéressant donc vous pourrez à l'intérieur de cette focus elle est quasiment parfaite malheureusement on est sur un volume inférieur à la catégorie 375 litres contrairement à une 308 on a 420 ici on a 375 litres je vous rassure de quoi partir en week-end même en vacances avec cette focus il n'y a pas de soucis c'est juste le premier soit n'a pas beaucoup de profondeur les amis on va se mettre en mode sport pour voir un petit peu les performances et les accélérations de cette forte focus st line 150 chevaux pour avoir ça tout de suite go bon voilà c'est un peu lent à la détente la boîte est longue sur les rapports les longs rapports en tirant un peu dans les tours voilà c'est pas une voiture faite pour faire du rallye loin de là elle est super agréable au quotidien super silencieuse mais c'est vrai qu'au niveau des performances c'est un peu en de ça de ce qu'on pourrait espérer d'une voiture qui a quand même 150 chevaux alors là je suis sur une boîte automatique à six rapports plutôt bien bien fait alors ça c'est un peu lent au niveau des passages de rapports on va pas se mentir j'ai ici les palettes au volant j'ai six ans j'ai huit vitesses pardon j'ai une boîte automatique à huit vitesses alors petite histoire chercher quelque chose dans la voiture il fait nuit je veux allumer et bam je me prends ça dans la dans la tronche à sa réveille et c'est surtout qu'après ça tellement ça m'illumine que j'arrive même plus à trouver le bouton voilà c'est bon pour éteindre c'est un roi mais je n'avais pas vu et je viens de le voir juste dans le reflet de la carrosserie les clignotants sont entre guillemets un progressif c'est un petit peu la tendance aujourd'hui de ce qu'on voit sur plutôt le premium mais là on est sur une généraliste à de la gueule regardez moi vous avez vu les signes les clignotants qui sont progressifs elle est vraiment très très belle allez c'est parti en voiture alors flo tu voulais nous montrer quelque chose de très haute technologie avec ton iphone 2 c'est ça mon iphone 2 pour les geeks qui apprécieront voilà c'est le petit côté ma focus à la james bond alors on peut ouvrir la voiture on peut fermer la voiture alors là on va essayer de l'ouvrir un forest est longtemps très longtemps c'est un peu ça le problème de cette application mais voilà c'est le côté un peu oua sinon 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 tu as le plombé asia puis mais là c'est ouvert grâce à ça ouais ça marche et voilà qu'est ce que tu peux faire d'autres avec ou de la démarrer je crois que je peux la démarrer je crois que je peux la démarrer à démarrer moteur regarde tu me crois ou pas on va aller d'aller un peu attendre dans ce cas là tu peux proposer un café et là regarde ouais et on le prouve et on le prouve et regardez ça fume c'est plus d'ailleurs les petites sonorités sympa quand même à tu veux que je me mette en mode sport vas-y parce que pour un avis de 5 c'est un litre 5 à 150 chevaux ça se défend allez vous brome fait péter les watts wow il ya un petit retour un peu rock on a l'emplacement mais il manque deux pots de plus ici en fait ça sera pour la version rs à mon ami ou la st la st tout court on l'attend elle va arriver mais on va pas dévoiler de secret alors je remarque ici la caméra de recul qui a été merveilleusement pas intégré alors s'il faut que tu fasses avec ton doigt tu nettoies noté alors je sais pas quand ça peut te faire penser mais f oc us je sais pas focus focus tu crois la façon de tirer les lettres un peu à la ferrari tu vois le côté un plus sportif non on va s'envoler ouais tu es un peu loin je pense que sur la vigne à l'aille ailleurs il n'y a pas marqué focus mais a marqué vignalé bon c'est vrai ouais franchement le petit aileron arrière est quand même bien parce que regarder c'est pas un truc minimaliste c'est du vrai c'est du vrai aileron là je sais pas si vous le voyez là mais ça finit vraiment bien 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 la ligne qui détails qui tue que je viens de voir c'est l'intégration de l'antenne ah bah oui oui l'antenne requin les amis les dents de la mer et cette carrosserie bleu oui oui ça rend super bien super bien et de loin on dirait vraiment la future est et au là j'insiste les franges pas la rs mais là est et ouais je suis d'accord avec toi d'autant plus qu'ils sont malin regarde sur ici on voit bien qu'ils marqués est et on voit pas très bien qu'il a marqué line donc en fait tu crois que c'est à peut-être une esthérase il faut que c'était non c'est là le petit moteur en trois cylindres de 150 chevaux 150 chevaux hop ça pousse quand même pas mal alors par contre vous monter dans les tours et là la consommation ça augmente un peu plus mais voilà il est là de la pêche même à bas régime sur les petites relances associé à la petite boîte automatique à 8 rapports s'il vous plaît quand même c'est pas n'importe quoi coupe moi la haute on dira rien je pars fans fans du mode sport voilà on a mis le mode sport alors ce que ça donne mais je m'attends pas des miracles on a que 150 chevaux sous le capot il est loin d'être sportif il est plus du côté type et confort si vous voulez mais ça pousse quand même déjà par régime c'est même incroyable une petite sonorité typique du trois cylindres alors à froid le matin on l'entend un petit peu mais après au quotidien on est parti vraiment à l'insonorisation voilà je suis à 110 et honnêtement on n'a pas vraiment bruit d'air si je dois vraiment caractériser on va dire les la motorisation à 150 chevaux à la hal en donne tout jusqu'à 80 km au delà il faut taper dans les tours voilà chercher un petit peu de puissance de couple pour atteindre les 130 km heure donc en résumé elle donne tout ce qu'elle a toute sa capacité en termes de puissance de relance jusqu'à 80 km heure et ensuite ça demande un peu plus d'efforts aussi bien pour le moteur tout que pour la boîte qui est un peu lente je dois vous l'avouer 150 chevaux on est calé à 130 km heure sur l'autoroute alors pour ceux qui s'intéressent au niveau des consommations de la consommation instantanée on tourne des autour des 7 à 8 litres au sens ce qui fait quand même beaucoup je trouve pour un petit moteur qui est à peu près entre 500 voire 600 km d'autonomie voilà là je remets les mains sur le volant parce que je suis en conduite autonome semi autonome c'est c'est le temps de l'attente que je reproche un peu à cette boîte à lui rapport mais sinon je vous rassure au quotidien elle fait clairement le job c'est la conduite autonome de niveau 2 et oui cette focus cette nouvelle focus possède cette belle technologie alors c'est très simple la voiture j'active le bouton ici régulateur de vitesse adaptatif j'active le bouton qui va permettre justement d'avoir la direction autonome et là si tu peux prendre plus de recul alors là on me demande de prendre de regarder les mains sur le volant je lâche et vous allez voir regarder et là si tu vois parfait et là regardez je n'agis pas du tout sur le frein l'accélérateur ni la direction la voiture gère tout toute seule ils ont fait la situation tout ce qui se passe autour la voiture derrière qui veut qui me qui me suit qui freine devant et du coup la voiture est totalement quasiment autonome au connectivité on a une prise usb ici chargeur induction ici on peut mettre un petit peu un vide poche supplémentaire pour mettre son portefeuille son portable ce que vous voulez et si on a aussi quelques rangements on a encore un petit rangement ici et surtout vous avez une autre prise usb qui est ici on a au total deux prises usb et un coffre de sur la coudeoir qui reste assez fortement appuyer sur le bouton et là la voiture va gérer automatiquement normalement la place faut vraiment avoir confiance au système a franchement c'est très très fort parce que il ya très peu de place entre l'avant et l'arrière wow plus je suis en pente et regardez il y avait très peu d'espace là un mal et c'est de la marge et au moins une vingtaine de centimètres avec le trottoir et regarder l'avant franchement la voiture gérer parfaitement oui à savoir aussi la direction est quand même assez précise on peut même se faire plaisir alors voilà la voiture s'inscrit vraiment bien en courbe quand on la pousse un petit peu dans ces derniers au franchement je dirais même qu'elle pourrait tendre à concurrencer le châssis la 308 un cran sous un petit peu quand même mais c'est vrai que cette forte focus est vraiment beaucoup plus polyvalente à l'image d'une golf mais avec un meilleur châssis et limite de meilleurs équipements c'est vrai qu'au niveau de l'intérieur l'équipement est plutôt complet sur cette focus on a les sièges chauffants ici voilà alors ce que j'aime bien le matin ça devient petit rituel quand il fait froid on est à autour des moins 1 moins 2 c'est à voir le volant chauffant plus besoin d'avoir de gants ce sont très c'est une option très pratique c'est un équipement de série je crois sur cette st line et c'est vraiment très très pratique d'avoir le volant chauffant je ne sais pas si ses concurrentes françaises de long en tout cas concurrent très bien allemand de long forcément mais c'est vraiment sympa et donc oui sachez aussi que maintenant le système d'infodivertissement gps propose directement waze il suffit de connecter son portable ici et vous avez waze sur l'écran l'écran de 8 pouces attention c'est énorme les amis non je rigole c'est quand même ça reste dans la moyenne mais c'est un beau un bel écran bon posé comme ça un peu comme sur les anciennes classes b je dis à très vite pour de nombreuses vidéos ciao ciao 1 Sous-titrage ST' 501